tout va bien c'est un peu particulier parce que parce que c'est une situation dans laquelle personne n'a jamais été confronté d'être confiné comme ça donc ça ça a demandé quand même un peu d'adaptation mais 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 ça va ça va bien et en plus avec léa on est on est h24 avec lino qui a cinq mois qui est en plein éveil donc on est quand même privilégié de pouvoir passer tout ce temps avec lui déjà le petit prend prend pas mal de temps donc on s'occupe on s'occupe pas mal de lui après léa télétravaille beaucoup de son côté et moi pour ma part je je continue la formation scolaire que j'ai entamé en septembre dernier à l'em lyon tout était en ligne déjà avant ça ça n'a rien changé de ce côté là et je commence aussi à préparer le projet d'après carrière je vais rester au stade français et travailler dans la formation parce que déjà je suis hyper content de rester de rester au club et la formation c'est toujours quelque chose qui m'a plu ça a toujours été une place forte du club sa formation pascal papé à la formation avec toutes ces équipes faire un super boulot donc je suis hyper enthousiaste de pouvoir contribuer à ce projet et aider les jeunes joueurs à intégrer les groupes pro l'équipe professionnelle et de pouvoir s'épanouir dans cet environnement là je cuisine j'aime bien cuisiner enfin j'aime surtout bien manger et donc du coup j'aime bien cuisiner samedi dernier je vous avais fait avec avec léa des et des oreillers qui étaient pas facile à dire c'est une petite pâte et j'avais fait une sauce au pesto rosso maison et c'était pas mal j'ai retenu la recette le premier truc que j'ai en tête même si je sais que ça va être un peu compliqué à mettre en place mais c'est vraiment la première chose que léa et moi on a en tête c'est aller voir nos familles respectives qui sont qui sont pas sur paris parce que le monde beaucoup et et aussi ça fait un moment qu'ils ont qu'ils ont pas vu lino et c'est vrai qu'il grandit tous les jours donc on aimerait pouvoir vraiment les voir le plus rapidement possible même si voilà ça risque de pas être hyper évident et après peut-être une chose plus évidente ce serait d'aller chez le coiffeur je pense parce que là ça ça commence à plus ressembler à grand chose même si ça fait déjà un petit moment que ce qui se passe là haut ça ressemble plus à grand chose je pense que ça pourrait être sympa de se confiner avec pas mal de gars après je pense à je pense aussi il ya eu pile avec qui je m'entends je m'entends très bien et pendant pendant toutes ces années au club déjà nos casiers étaient collés et puis c'est on était on était compères de chambre pendant les déplacements donc on se connaît quand même pas mal donc je pense que ça pourrait être ça pourrait aller mais faudra pas que ça dure pour longtemps non plus parce que c'est voilà c'est pas c'est pas évident je pense d'être d'être confiné voilà à la même personne hormis hormis sa compagne s'il entend ouais ouais t'as l'agré t'as l'agré parce que même s'il est même s'il est adorable et qu'on s'entend très bien à la longue il a toujours une petite pique ou une petite remarque et je pense que ça peut ça peut taper sur les nerfs à la longue donc ce sera lui bah sans hésitation le titre de 2015 parce que c'était voilà déjà gagner un brénus c'est je pense un objectif un rêve pour tous les tous les joueurs du top 14 et en plus le faire dans dans mon club de coeur avec en fait cette année là tout 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 était parfait que ce soit de l'administratif au staff aux joueurs tout le monde s'entendant super bien les joueurs anciens qui avaient mis les plus jeunes dans les meilleures conditions des étrangers qui étaient super intégrés tout allait parfaitement et puis en plus bah pour la petite histoire on était quand même plusieurs plusieurs jeunes joueurs à avoir évolué ensemble depuis les catégories jeunes et donc se retrouver en équipe première et et pouvoir gagner un brénus c'était quand même quelque chose d'assez d'assez exceptionnel j'espère qu'ils vont qui vont bien que que leur santé va bien et que cette période de confinement n'est pas trop dure pour eux une grosse pensée pour eux de ce côté là et et voilà à ce que aussi les choses reviennent à la normale pour que pour qu'ils puissent revenir à jambon et qu'on puisse être au contact être au contact d'eux comme on a pu l'être avant